Salut à tous, c'est John et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de News mensuel où je vais vous résumer en moins de 10 minutes tout ce qui s'est passé dans le monde Bitcoin, crypto et macro pendant les 30 derniers jours. Juste avant de commencer, d'abord un grand merci à Stackinsat de soutenir ma chaîne et comme toujours, gardez bien en tête que ce que je dis dans cette vidéo ne représente que mon opinion personnelle. Je ne suis pas un conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Le 4 septembre, la situation économique et financière de la France est catastrophique. La commission des finances publiques a sonné l'alerte sur l'état des comptes de la France. La France avait un objectif de déficit de 5,1% pour l'année 2024, ce qui est déjà énorme en soi mais finalement, le déficit pourrait atteindre 5,6% cette année. Techniquement, ça veut dire que la France va dépenser 5,6% de trop par rapport à ses recettes. Et en plus de ça, si aucune politique n'est changée, ce déficit pourrait continuer à se creuser jusqu'à atteindre plus de 6% en 2027. Évidemment, ces déficits doivent forcément être financés par quelque chose. Eh bien, on sait déjà, ils seront financés par de la nouvelle dette. Donc ce que ça veut dire, c'est que non seulement la France est incapable de rembourser sa dette, elle est même obligée de s'endetter toujours plus simplement pour continuer à rembourser ne serait-ce que les intérêts sur sa dette existante. Le 4 septembre, le Japon prévoit de réduire ses impôts sur les crypto-monnaies en 2025. Actuellement, les profits sur les cryptos sont fortement taxés au Japon, jusqu'à 55% quand même, alors que les profits sur les actions, par exemple, sont taxés à seulement 20%. Et donc, cette nouvelle réforme, qui doit encore être validée par le Parlement japonais, propose d'aligner la taxation des crypto-monnaies sur celle des autres actifs financiers comme les actions. Et je pense que cette nouvelle est un exemple assez représentatif de ce qu'on risque de voir dans le futur. Ce qui va se passer, à mon avis, c'est que les pays où les impôts sur les cryptos sont le plus élevés verront une sorte d'exode de la richesse et des investissements vers les pays qui proposeront les impôts les plus bas. Le 13 septembre, le prix de l'or atteint un nouveau plus haut historique, mesuré en dollars. L'or vient d'atteindre le prix de 2 599 dollars par 11 d'or, ce qui fait à peu près 83 000 dollars par kilogramme d'or. En gros, le prix de l'or a doublé par rapport à son prix d'il y a 5 ans. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'or a pris de la valeur ? Non. Évidemment, l'or, c'est toujours de l'or. Ce qui s'est passé, par contre, c'est que les monnaies fiat comme le dollar ont perdu de la valeur, du pouvoir d'achat, parce qu'elles ont été imprimées comme pas possible, ce qui a dilué le pouvoir d'achat de chaque unité de monnaie. Je rappelle que les Etats-Unis, par exemple, ont augmenté la masse monétaire en dollars de 6 000 milliards de dollars depuis 2020 et que dans la zone euro, par exemple, la masse monétaire a elle aussi augmenté de 3 000 milliards d'euros depuis 2020. Le 15 septembre, le prix de l'Ether mesuré en Bitcoin tombe en dessous de 0,04 BTC par Ether. C'est le niveau le plus bas depuis avril 2021 et ce qu'on peut voir, c'est que c'est une lente descente aux enfers pour le prix de l'Ether mesuré en BTC depuis le passage d'Ethereum à la preuve d'enjeu. D'ailleurs, je pense que tous ceux qui avaient vendu leur Ether pour du BTC, avant son passage de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, doivent être soulagés puisque la valeur de l'Ether a été, grosso modo, il me semble, coupée en deux depuis ce moment-là. D'ailleurs, si on dézoome un peu plus, l'Ether, finalement, n'est jamais remonté à son plus haut historique de 0,11 BTC qui datait de juin 2017. Le fait de ne jamais remonter à son plus haut historique mesuré en BTC, c'est un comportement digne d'un shitcoin. Coïncidence ? Je ne pense pas. Le 16 septembre, Naïb Bukele, le président du Salvador, déclare que le Salvador n'aura plus besoin de recourir à la dette extérieure pour financer son budget. Naïb Bukele a annoncé qu'à partir du 30 septembre 2024, pour la première fois depuis de longues décennies, le Salvador va réussir à proposer un budget complètement équilibré et que pour la première fois depuis très longtemps donc, le pays n'aura pas besoin d'émettre de la nouvelle dette pour financer son budget. Oui, exactement le contraire de la France. En septembre 2021, le Salvador avait fait le choix de sortir petit à petit de l'influence des organisations financières internationales, comme le FMI par exemple, entre autres en déclarant Bitcoin comme une monnaie ayant cours légal. Pour l'instant, le pari me semble plutôt réussi et le pays salvadorien a l'air d'être sur la bonne voie pour obtenir une plus grande indépendance financière, notamment vis-à-vis de ces institutions comme le FMI. Le 17 septembre, en Australie, un nouveau projet de loi donne au gouvernement le pouvoir de définir ce qu'est la désinformation et de censurer toute désinformation sur les réseaux sociaux. Par exemple, avec ce nouveau projet de loi, vous pouvez être déclaré coupable si votre discours porte atteinte à la confiance du public dans le système bancaire et que le gouvernement considère que votre discours était de la désinformation. Et les plateformes qui refusent de censurer ce type de contenu s'exposent à des sanctions importantes, comme par exemple une amende pouvant aller jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires global. Autrement dit, en Australie, les systèmes bancaires et financiers sont tellement solides que le gouvernement est obligé de passer une loi qui interdit de prévenir la population de son éventuelle fragilité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tout cas ça ne donne pas envie d'être un YouTuber qui parlerait par exemple de Bitcoin en Australie en ce moment. Le 18 septembre, la réserve fédérale américaine annonce la baisse de ses taux directeurs de 0,5%. La Fed avait remonté les taux directeurs en 2022 pour combattre l'inflation qu'elle avait elle-même causée par l'énorme impression monétaire qu'on avait vue en 2020 et en 2021. Une baisse des taux directeurs, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les banques commerciales peuvent maintenant emprunter à un taux plus bas. Donc baisser les taux directeurs, ça signifie en gros le début de réouverture du robinet monétaire par la banque centrale parce que si les banques peuvent emprunter pour moins cher, elles peuvent aussi répercuter cette baisse de taux sur les prêts octroyés à leurs clients et donc on tend à avoir une augmentation de l'emprunt dans ce cas-là qui se manifeste aussi par une hausse de la masse monétaire. En gros, l'argent gratuit va recommencer à couler à flot, mais ça ne veut pas forcément dire que les prix de tous les actifs vont commencer à remonter immédiatement. D'ailleurs, historiquement, c'est au moment où les taux commencent à rebaisser qu'une récession tend à pointer le bout de son nez. Le 19 septembre en Norvège, la fermeture d'une ferme de bitcoin fait grimper la facture d'électricité des habitants. Je cite un article des Echos « Après s'être battu pour chasser un centre de minage de bitcoin installé sur leur commune, les habitants d'un archibell de Norvège vont voir leur facture d'électricité grimper de 20%. » Alors certains doivent se dire « Mais attends, c'est quoi cette histoire ? Pourquoi est-ce que le fait d'expulser une ferme de mining de bitcoin ferait grimper la facture d'électricité pour les habitants ? » Après tout, si on baisse la demande en énergie, il doit y en avoir plus de disponibles pour les autres et ça devrait être moins cher, n'est-ce pas ? Et en fait, pas du tout. C'est un peu contre-intuitif, mais justement c'est une des façons dont bitcoin est en réalité bénéfique à l'humanité sur le plan énergétique, mais évidemment c'est un fonctionnement qui est largement ignoré par le grand public pour le moment. En fait, les mineurs de bitcoin viennent se placer en position d'acheteurs de dernier recours. Ils sont intéressés surtout par le fait d'acheter l'énergie qui est produite en surplus et qui seraient autrement gaspillés. Donc, quand il y a des mineurs de bitcoin qui achètent cette énergie, ça fait des revenus supplémentaires pour les producteurs d'énergie qui peuvent alors proposer des tarifs moins élevés aux habitants locaux. Par contre, si on supprime les mineurs de l'équation, eh bien il y a une perte financière pour le producteur d'énergie et lui, il est obligé de monter les prix pour les habitants locaux. Le 20 septembre, l'entreprise MicroStrategy annonce qu'elle a fait l'acquisition de 7 420 bitcoins supplémentaires après qu'elle ait déjà annoncé l'achat de 18 300 bitcoins supplémentaires une semaine plus tôt. L'entreprise de Michael Saylor possède désormais 252 220 BTC, soit 1,2% de tous les bitcoins en circulation. En quelques années, MicroStrategy s'est positionné comme l'un des plus grands détenteurs de bitcoin connus et en plus de ça, ils continuent à en accumuler autant qu'ils peuvent. Ici, on peut voir par exemple sur ce graphique les 40 fois où MicroStrategy a acheté du bitcoin au fil des dernières années et en orange, c'est la courbe de leur retour sur investissement moyen au fil du temps. Et donc comme on peut le voir, ils ne se soucient pas trop du prix d'achat, ils continuent simplement à en acheter régulièrement quoi qu'il arrive. Le 20 septembre, des bitcoins très anciens ont été déplacés après 15 ans sans jamais avoir bougé. Quelqu'un a déplacé plus de 250 bitcoins d'une valeur de plus de 16 milliards de dollars aujourd'hui et ce sont des bitcoins qui avaient été minés en janvier 2009, soit juste après le lancement du réseau bitcoin. D'après une analyse de l'entreprise Occam Intelligence, les portefeuilles bitcoin concernés ne font pas partie des bitcoins qui sont généralement attribués comme appartenant à Satoshi Nakamoto. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est un rappel de quelque chose d'important. Tous les bitcoins qu'on considère comme perdus aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus bougé depuis le début de la création du réseau par exemple, eh bien ils ne sont pas nécessairement perdus. Soit c'est quelqu'un qui avait effectivement perdu ses clés privées et qui les a retrouvées, soit c'est un bitcoiner qui avait juste décidé de ne pas bouger, de ne pas toucher à ses bitcoins pendant tout ce temps-là. Autrement dit, c'est quelqu'un qui avait des testicules en titane, si je peux me permettre l'expression, parce qu'il a réussi à les garder pendant tout ce temps malgré le fait qu'il avait fait un profit incroyable. Et enfin, le 21 septembre, il est devenu apparent que le Bhoutan, un petit pays d'Asie du Sud, détient plus de 13 000 bitcoins d'une valeur estimée à 780 millions de dollars. Le Bhoutan est désormais le quatrième plus grand pays détenteur de bitcoins dans le monde. Et d'ailleurs, ces 13 000 bitcoins représentent environ 25% de son PIB, du PIB du Bhoutan, ce qui est quand même assez impressionnant. Et contrairement à d'autres pays, le stock de bitcoin du Bhoutan provient surtout d'activités de minage qui avaient commencé en 2019. Et ce qui est intéressant, c'est que ces opérations sont apparemment principalement alimentées par de l'hydroélectricité renouvelable, une ressource qui est abondante dans le pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces news. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Et enfin, n'oubliez pas que chaque semaine, je fais des nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501